Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine Le Vélo Urbain, mais aussi aujourd'hui avec voitureélectrique.eu. Salut Marc ! Bonjour Stéphane ! Comment ça va ? Très bien, c'est drôle que tu passes aux quatre roues subitement. Oui, ben oui, voilà. Marc m'a appelé pour faire une vidéo, parce qu'aujourd'hui on va vivre une expérience inédite pour vous montrer ce qui se passe quand vous n'avez plus de batterie, non pas sur un vélo, mais avec une voiture électrique, c'est ça ? Sur un vélo, on le sent bien qu'on n'a plus de batterie et qu'il faut pédaler plus vite. Oui, et puis tu peux toujours continuer de pédaler quand même. Et on peut quand même pédaler avec son vélo. Avec la voiture, on veut savoir, quand on est à 0%, combien on peut encore faire de kilomètres. On peut encore faire des kilomètres, combien, nous allons le voir dans l'essai qu'on va lancer tout de suite. C'est une Tesla ? C'est une Tesla Model 3, la Dual Motor, longue autonomie. C'est un modèle de 2021, elle a 45 000 km. Et là, elle est à 2%, donc on va prendre la route et on va voir ce qu'on aura quand on sera à 0%. Eh bien, c'est parti, let's go ! Let's go ! Donc là, ça y est Marc, on est parti, on va tester tout ça, on va voir combien on fait de kilomètres à 0%. Qu'est-ce qu'il nous raconte de beau cet écran ? Il nous dit trajet actuel 0, on vient de partir, donc voilà. Donc ce qu'on va regarder, c'est à 0%, parce qu'on a déjà tous fait le test d'arriver au superchargeur avec 3, 4, 5%. Et c'est vrai qu'en dessous, on est un peu frileux, on se dit, oh là là, quand même pas jouer avec le feu. Donc là, on joue avec le feu cet après-midi, et donc on va voir à quel moment on passe à 0%. Pour l'instant, ça fait une minute qu'on est parti, et on a quelques centaines de mètres, et la batterie est encore... Alors, on va couper le chauffage comme ça. Voilà, ouais, mais tout au minimum, on n'a pas mis la musique. Ouais, donc là, pour lui, normalement, on ne devrait plus pouvoir aller nulle part, et on n'a plus de batterie, quoi. Elle a peut-être un petit peu moins de puissance que quand on normale. Ah ouais, tu le ressens, là, dans la conduite ? Mais c'est pas sensible, elle marche quand même tout à fait normalement. Là, j'accélère pour prendre la voie rapide, et je suis à 70. Et elle ne me dit pas, elle n'indique pas un quelconque mode, un mode tortue ou autre. Pour l'instant, elle a un comportement, en mode confort, en tout cas, proche de la normale. C'est incroyable, alors qu'on est en négatif. Non, il te marque toujours 0. On est toujours à 0%, et on est à 4 km depuis le départ. Ok. On est à 0, mais il n'indique pas... 0 km. Mais il n'indique pas des chiffres négatifs. Non. En même temps, logiquement, une batterie ne peut pas être en négatif. Ben non, elle est vide, elle est vide. Elle est vide, elle est vide. Mais ça veut dire que là, elle n'est pas vide encore. Non, je te dis, moi, je suis persuadé qu'ils ont laissé aller peut-être 5% de batterie supplémentaire. Alors, monsieur Marc, incroyable, on a fait 10 km. On arrive à 11 km, là, on est toujours à 0%. La voiture a un comportement tout à fait normal. Tu sens une petite baisse quand même, rassure-moi. Oui, mais franchement, il faut appuyer plus sur l'accélérateur pour avoir le même niveau de puissance que quand elle n'est pas à 0. Mais franchement, on roule dans des conditions quasiment normales, en tout cas sur la route. Marc, on arrive à 16 km depuis qu'on a 0. On a fait 16 km depuis qu'on a 0% de batterie. Là, tu sens que ça y est, la voiture, elle commence un petit peu à fait bien. Ça y est, là, je sens que quand j'appuie sur l'accélérateur, il ne se passe plus rien. Alors, je peux encore rouler, encore je suis à 60. Je sens bien, là, clairement, il y a eu une différence. Alors, là, on est dans une descente, donc ça sera moins significatif. Mais tu as passé un palier. J'ai passé un palier. J'ai toujours la régénération, par contre, heureusement. Donc, ça permet dans la descente, là, on va freiner, enfin, on va régénérer. Ah ben non, on ne recharge pas la batterie. On recharge la batterie dans la descente, ça fonctionne tout à fait normalement. À part cette légère baisse de puissance, je n'ai aucune indication spécifique sur le fait que la voiture n'a plus de batterie. C'est incroyable, c'est vraiment dingue. Bon, les amis, chose complètement incroyable. Marc, on vient de faire combien de kilomètres ? 20 kilomètres, Stéphane. 20 kilomètres, vous vous rendez compte ? 20 kilomètres, alors que la batterie, elle est censée être à zéro. Donc, je ne sais pas combien on va faire de kilomètres. En tout cas, là, on est arrivé à notre destination. On pensait déjà être tombé en panne, alors que, voilà, 20 kilomètres. Donc, on a notre camion suiveur qui, malheureusement, on n'a pas encore utilisé sa charge de batterie. Donc, croyez-le ou pas, mais nous, ce qu'on veut, c'est tomber en panne. Donc, Marc, on prend le chemin du retour. C'est parti. C'est parti. Et puis, donc, on a fait un point à 10 kilomètres, le point à 20 kilomètres. Est-ce qu'on va arriver à 30 ? Est-ce qu'on va arriver à rentrer à la maison avec 40 kilomètres ? Eh bien, vous allez le savoir dans la suite de cette vidéo. Marc, donc, on est en train de repartir. Et donc, là, tu me dis, il y a un nouveau message, c'est ça ? Et tous les lieux de recharge connus seront bientôt hors de portée. Ah, bon, ben, à bientôt. J'affiche les chargeurs. Elle me met les chargeurs au plus près. Elle m'annonce un total d'énergie à 10 kilomètres à janvri. Il faut que je prenne l'autoroute. Oui. Ce n'est pas forcément le plus opportun. Non. Mais bon. Bon, on va voir. Allez, on a encore passé un cap, alors qu'on vient juste de repartir. Donc, là, tu es à fond, là ? Là, je ne peux plus aller au-delà de 40 kilomètres heure. Alors, ça monte légèrement. Donc, là, elle est complètement bridée. On a parcouru un peu plus de 20 kilomètres. C'est limité à 50, mais je ne peux pas aller à plus de 40. Là, elle est bridée à 40. Et là, je pense que je vais bientôt m'arrêter. Ce qui est plutôt pas mal en termes de sécurité, parce qu'on est sur une route qui va nous permettre de recharger, j'espère, sans trop de problèmes. Donc, là, voilà, je suis à 30 à l'heure. Et donc, là, tu es à fond. Et je suis à fond. Ah, oui. Là, plus ça va, plus on ralentit, quand même. On a une petite descente. Mais non, Marc, ça va recharger la batterie. Ah, ça fait bip, bip. On a un nouveau message, Marc. Qu'est-ce que ça raconte ? Impossible de démarrer. Niveau de charge de la batterie trop faible. Je suis à 38 à l'heure. Donc, tu ne peux pas t'arrêter. Arrête du véhicule, garez-vous prudemment. Voilà, là, elle me demande vraiment de m'arrêter. Je pense même que si je m'arrête, là, elle ne me laissera pas repartir. Et donc, là, tu es à combien de kilomètres ? Et là, on est à 23 kilomètres. Donc, on a fait 22 kilomètres, réellement, depuis que nous sommes à 0%. Ça y est, Marc, on est enfin en panne. Ça y est, on a fait 23 kilomètres. Rechargez immédiatement votre véhicule pour pouvoir démarrer. Préservez la réactivité du véhicule et évitez de devoir réparer la batterie. Ah, oui. Ben, ça serait bien, quand même. Et donc, on a nos amis de... IGAP. IGAP, juste devant. Heureusement qu'ils sont là. Donc, là, ils reculent le camion. Le but, c'est de pouvoir nous recharger. Et nous, on va mettre nos petits systèmes de sécurité, même si on est sur le bas-côté de la route. Ok, donc là, Marc, on recharge à 20 kilowattheures, c'est ça ? Absolument. Grâce aux batteries embarquées dans le camion d'IGAP. Ça a commencé à 20. Je vais aller vérifier à combien on est dans la voiture, puisqu'on va le savoir, forcément. Alors, Marc, est-ce que la Tesla nous indique à combien on recharge là ? Tout à fait. Elle nous indique qu'on est à une charge de 36 kilowattheures, ce qui est correct, c'est vraiment bien pour un système en mobilité. La batterie est toujours à 0%, par contre, évidemment. Il faut lui laisser un petit peu de temps, vu qu'elle était vide, de reprendre son pourcentage. Ok. Bon, les amis, ça y est, ça fait 20 minutes. Marc, on est à combien de pourcentage, là ? Écoute, on est à 16%. On charge encore à 42 kilowattheures, ce qui est quand même vraiment bien. Quand même vraiment bien. Merci, Alex. Merci, Frédéric, pour le prêt de cette camionnette. Et merci à IGAP, sans qui on n'aurait pas fait cette vidéo. Non, je n'aurais pas poussé la voiture, Marc. Non, et on serait tombé en panne ici. Je ne sais pas comment on aurait fait, donc merci encore. Voilà, donc maintenant, on va terminer tout ça et faire la conclusion. Voilà, on l'a fait, Marc. On est tombé en panne. On s'est fait... Oh là là, le bruit des voitures. Franchement, les voitures, comment tu dis, par voitures électriques et voitures tirées. Les fumantes. Les fumantes. Le bruit des voitures. Bref, tout ça pour vous dire. Voilà, on l'a fait. On a réussi, Marc. Je pense qu'on peut être fier de nous. Bravo, Stéphane. On est tombé en panne. On s'est fait aider. La batterie, donc là, on est à 16%. On est à 16%. On a largement de quoi rentrer. On a fait 20 kilomètres. On peut tabler sur 20 kilomètres une fois que la batterie est à 0%. C'est bon à savoir. Ça vous dépannera sûrement un jour. Donc, il fallait qu'on le fasse. Nous l'avons fait. Voilà, on va dire qu'ils ont peut-être mis au niveau programmation 5%, quoi. 5% de batterie supplémentaire pour dire que si vraiment vous êtes à 0. À 0, on a 20 kilomètres. C'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Voilà. En tout cas, Marc, merci pour cette expérience. Merci, Stéphane. Merci à voituresélectriques.eu Et le vélo urbain, on était bien content de passer de deux roues à quatre roues. Et on vous dit à très vite pour de prochaines vidéos. Et peut-être des prochaines vidéos de voitures. Ciao, Stéphane. Salut, ciao, ciao. Ciao.